De l'extérieur, la bâtisse du début du XXe siècle laisse entrevoir quelques changements. Des pochoirs dédiés au personnel. A l'intérieur, un accueil classique, puis toujours en chantier, un second accueil beaucoup moins conventionnel. L'objectif c'est aussi de surprendre. Il y a une première réception, celle-ci c'est la deuxième. C'est d'attraper les visiteurs et de leur expliquer que cet hôtel a changé, s'amuse et opéré. Et voilà, on les invite à rentrer un peu dans le street art, dans le graffiti. Donc c'est cette invitation, comme un joli carton d'invitation. Et ça permet d'avoir un premier aperçu du travail des artistes. Dans les étages, c'est une chambre que l'on a confiée à chacun. La déco classique a été transfigurée par la personnalité et la technique de six artistes. Ici, des portraits au pochoir, réalisés par Nastie. Donc il commence par quelque chose de sombre et il vient l'éclaircir petit à petit. Et à un moment, il rajoute même des effets de bombe hyper diluées, très vaporeux, qui donnent un peu toute cette lumière et toute cette expression au personnage et à la réalisation du pochoir. Dans une autre pièce, l'artiste cognacé David Seller a revu avec son personnage fétiche l'intégralité de cette chambre. Chaque projet est généralement en phase avec l'histoire du lieu ou son environnement, comme cette citel torche-peau que l'on trouve dans les jardins du château. Nous, on l'appelle le zoro des oiseaux au jardin. Quand on accueille des scolaires, pour expliquer un petit peu à quoi ressemble cet oiseau, on prend cette image-là. Eh bien, cet oiseau va coincer ses graines, son alimentation, dans l'écorce prononcée du chêne vert de Lieuse. Donc le lien est très fort, puisque l'établissement s'appelle Lieuse. Ici, on a le halo lumineux qui vient comme ça. Certains clients ont eu la primeur de ce projet. Il y avait quand même des clients ce week-end, effectivement, ils étaient interpellés, ils sont venus passer la tête dans les chambres et il y a eu de bons retours. Il y a deux ans, le château de Lieuse avait déjà habillé une partie de sa façade avec ses techniques issues du street art. Sous-titrage ST' 501